Non, tu peux éviter les clopes au petit dé, je laisse un peu dur. Elle n'a pas appelé pour dire à quelle heure elle rentre. T'as entendu le téléphone sonner ? Non. Donc elle n'a pas appelé ? Elle va faire 5 heures d'entrée, elle est naze. En peublement. En tout cas, il était temps qu'il revienne. Je ne peux pas en brille dans cette maison. Tu peux garder tes commentaires ? J'adore vivre avec toi en ce moment. C'est génial, c'est cool, tu fais jamais la gueule. Bon, écoute, si c'est pour entendre ça. Coucou. Ah, Luna. T'as pris un taxi finalement. Bah ouais, c'était plus simple. Tu sais que tu m'as manqué, toi ? Tu n'as pas vu que c'était possible. Toi aussi, tu ne sais pas à quel point. Ton père n'est pas là ? Salut. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ça a l'air impressionnant comme ça, mais c'est rien. Tu t'es pas agressé ? Un truc con, je me mets un coup dans un bar et il y a eu une bagarre. J'ai voulu m'interposer et je me suis retrouvé en première ligne. Mais enfin, c'est horrible, on dirait qu'ils sont acharnés sur toi. Non, 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 c'est juste des coups à m'a placer. J'ai pas eu de chance. Mais t'as porté plainte ? Non, ça sert à rien. Assez plein. Ça va ? Finalement, tu ne m'as pas appelé pour que je vienne te chercher ? Non. Attends, tu ne connaissais pas ces types et ils te sont tombés dessus comme ça ? Non, tu sais, ils étaient complètement bourrés. Ils se sont chauffés pour les élections. Quand j'ai voulu la ramener, ils me sont tous tombés dessus. Ça a fait c'est dans ton histoire. Je suis désolé, je dois partir chez des visites. Guillaume, je pense que c'est toi un petit peu de temps. Je m'étais arrangé pour commencer plus tard, mais avec le retard de ton voie, Guillaume. Bon, on déjeuner ensemble alors ? Ça va être compliqué. Je... À midi et demi, j'ai... Enfin, je dois accompagner un patient à l'hôpital pour faire un scanner. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai terminé. À ce soir. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Merci.